salut tout le monde bienvenue dans mon lab aujourd'hui un petit patch de percussion sur le banger crave c'est un patch un petit peu complexe et du coup je voulais vous le partager parce que je le trouve assez intéressant ça reproduit quelque chose entre le djembe et le tabla à peu de choses près selon comment le comment on en joue et ça utilise vous allez voir un petit peu l'auto oscillation de la résonance et ça surutilise un petit peu aussi le L est faux et ça donne des résultats que je trouve assez intéressant donc on commence avec un crève complètement neutre pour l'instant c'est une dent de scie normale voilà rien de spécial je l'ai accordé est ce que je l'ai accordé on s'en fiche en fait c'est pas grave s'il n'est pas tout à fait accordé tout ce qui est oscillateur on va simplement sortir une dent de scie donc tout ça pour l'instant on n'y touche pas donc là les réglages c'est pulse width on s'en fout shape triangulaire dans de scie modulation minimum donc la source et la destination sont inopérante et le mix sur oscillateur ensuite l'enveloppe qui va donner il faut lui donner à une enveloppe un peu percussive donc on va mettre l'attaque au minimum le decay à trop à 9 heures donc troisième cran le sustain au minimum et puis on va le mettre sur off comme ça on a on a une durée constante voilà quel que soit le temps où j'appuie j'ai une durée constante c'est ce que fait sustain sur off ensuite on va patcher le contrôle le contrôle voltage du clavier qui borne comme cv et on va le mettre sur le multiple parce qu'on va s'en servir plusieurs fois et multiple je mets sur le vcf cutoff donc ça ce que ça fait c'est que le filtre va suivre la note sur la note qu'on va jouer sur le clavier voilà si je mets ici donc le cutoff donc la résonance assez forte voilà c'est là je joue la même note donc le filtre la fréquence de coupure du filtre suit la note qu'on joue donc ça c'est la première chose et là on va ajuster le cutoff non pas pour là je joue à l'octave mais je veux jouer à la neuvième c'est à dire une un ton au dessus de l'octave voilà comme ça c'est à dire que là je joue un do avec mon filtre ça c'est un le on entend le do de l'oscillateur plus le do du filtre à l'octave supérieur et ben là je veux que mon filtre joue un ré ce qui va donner ce son qui frotte un petit peu et qui est et là on a déjà un début de son un peu percussif et on remarque d'ailleurs que le filtre du crave n'est pas tout à fait accordé c'est pas tout à fait un volt par octave là on est presque sur la tierce seconde enfin neuvième puis là la tierce à l'octave au dessus donc si vous si vous voulez reproduire ce patch sur un autre synthé il va falloir amplifier très légèrement le le cv vous passez par un ampli et vous mettez un petit coefficient pour désaccorder progressivement donc vous l'accordé sur le do 4 et désaccordé progressivement pour arriver à la tierce sur le do 5 tierce mineur qu'on va utiliser le lfo comme un second oscillateur donc le lfo je le mets en triangulaire et ensuite je ressors mon multiple et je le mets dans lfo rate donc multiple c'est le c'est la hauteur de la note ce qui permet de jouer une note avec le lfo mais pour entendre la sortie du lfo on va brancher le lfo triangle sur ext audio donc audio externe et pour entendre ce qui vient sur cette entrée là on doit tourner ce potentiomètre là de mix donc pour l'instant je vais baisser ma résonance pour ajuster mon lfo donc là le lfo le met à fond donc oscillateur lfo et il va falloir régler le lfo alors c'est hyper touchy et il faut jouer la quinte en dessous du filtre je suis à peu près à la quinte on l'entend ça résonne vraiment bien donc ça c'est le son qu'on doit obtenir donc là je n'ai que le lfo et la résonance qui est quasiment à fond on doit obtenir ce sont là très précisément et maintenant quand je vais baisser ma résonance un petit peu en dessous de trois heures et mettre celui ci sur la position 3 4 5 6 aux alentours de 7 à 8 et ce sont je trouve passe pas mal si on y met une très légère distorsion ouais comme ça ça lui donne un petit ce petit peps qui manque un petit peu au crave et voilà le patch pour faire une percussion avec un crave comme quoi cette machine elle peut faire pas mal de chose quand même sur ce je vous laisse et n'oubliez pas d'expérimenter ciao